Il y a quelques semaines, Jordan, technicien éolien pour la société Nordex, m'a proposé de vivre une expérience folle pour découvrir son métier, monter en haut d'une éolienne. Voir commencer à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, sur le toit. Ok, on va sur le toit de l'éolienne. Oh putain, c'est... Oh purée ! J'ai évidemment accepté, et avec son collègue Antoine, ils vont me faire découvrir ça. Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par HelloWork, un site d'offre d'emploi. Que vous cherchiez un job, ou que vous ayez envie de changer celui que vous avez actuellement, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur HelloWork. Il y a des centaines de milliers d'offres partout en France et sur tous les domaines. Des offres près de chez vous et dans vos secteurs. Vous pouvez soit chercher les offres disponibles, soit déposer votre CV et laisser les entreprises vous recruter elles-mêmes. Bref, tout est en description si ça vous intéresse, et merci à eux de soutenir la chaîne depuis autant de temps. Je me suis donc rendu près de Dieppe, en Normandie, pour rejoindre l'équipe en plein briefing pour définir quelles éoliennes, de quels parcs avaient besoin d'être vérifiées, entretenues ou réparées. On a un logiciel qui est ici. En fait, ça, ça regroupe toutes les éoliennes qu'on a. Ok. Donc, tu vois le nom du parc, là où on va aujourd'hui, du coup. Ouais, tu vois, quand c'est vert, c'est que ça fonctionne. C'est que tout va bien ou bien. Et tu vois, par exemple, ici, tu es en rouge, donc tu sais que la machine allait en stop. Le matin, tu as des pannes qui arrivent et du coup, tu es obligé de changer ton planning et d'aller réparer l'éolienne qui tombe en panne. Ok, très bien. Après avoir pris baudrier, casque et chaussure de sécurité, on est prêt à se rendre sur le site. Et on va monter là-haut, quoi. Vraiment. Exactement. Je vais me chiter dessus. Là, on va appeler une instance en Allemagne, un service de réponse automatique, pour prévenir que... Que vous êtes là, quoi. Avec le numéro de machine et on a un identifiant par technicien, pour prévenir que nous sommes là, comme ça, sur les visus à distance, ils savent que si la machine est à l'arrêt ou quoi que ce soit, il ne faut pas y toucher à distance. Il y a du monde dessus. Parce qu'ils peuvent la redémarrer. On peut la redémarrer à distance. Et donc, voilà. Donc, nous, on va prévenir qu'on est là. Et en même temps, à l'intérieur, on va bloquer l'accès à distance. Il n'y aura que nous qui pouvons y avoir accès. Et de plus, en même temps, on va appeler le client. Oui, parce que c'est important de le dire, mais du coup, Nordex, c'est ce qui construit des éoliennes. Et qui... Le maintenance-y. Oui, le maintenance-y. Voilà. Et par contre, ça appartient à Engie. Ici, aujourd'hui, voilà. Ça appartient à Engie. C'est lui qui gère... Ça appartient, il y a d'autres clients aussi, mais là, c'est Engie. Aujourd'hui, c'est Engie. Et donc, c'est lui qui, oui ou non, nous autorise à aller en machine. OK, parfait. Voyons voir l'intérieur d'une éolienne, déjà. J'ai jamais eu ça de magique. Ah, OK. Ah oui, c'est spacieux, en vrai. Ouais, sur ces modèles-là, t'as assez de place. T'as l'avantage d'avoir le transformateur en bas. Ouais. Alors que sur les premiers modèles, tu as le transformateur. Ah, qui est... Le pied, il est coupé en deux, il est là. L'ascenseur. Je te laisse y aller, t'accrocher au point jaune, là-haut. Alors. Le plus petit ascenseur du monde, c'est bon. Eh bien, tout à l'heure. Plus la caméra. C'est parti. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'entendes bien avec tes collègues, quand même. Oui, bah oui, il ne faut pas être... C'est un truc comme ça. Quand on s'arrête à la première plateforme, et là, tu as un écran avec le logiciel que je t'ai montré ce matin. Tu l'as aussi en machine. Et c'est de là qu'on va arrêter l'éolienne. C'est ça, oui. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous montrer les procédures d'arrêt de l'éolienne, mais Jordan l'a arrêtée. Ok, et là, tu viens d'arrêter l'éolienne. Là, je viens de l'arrêter. Très bien. Du coup, là, elle est arrêtée. Enfin, elle continue de tourner parce qu'elle a son inertie toujours. Oui, mais elle va finir par s'arrêter. Elle ne produit plus. Et là, tu as tous les câbles, en fait. Tu as des câbles rotor et des câbles stator qui viennent de là et qui montent tout là-haut. C'est haut. C'est très, très haut, oui. C'est haut, oui. Elle fait 100 mètres de haut, celle-là. Oui, c'est ça. Là, ça va. C'est le premier étage. Oui, c'est ça. On est à 4 mètres au-dessus du sol. Pour l'instant, ça va. Et on continue de monter. Ouais, là, il y en a en tout pour 3 minutes, quoi, pour monter. Ouais, c'est ça, 2-3 minutes pour monter là-haut. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Moi, ça fera 3 ans cette année. Hop. L'arrêt, il est… Il est brusque. C'est bon. Voilà. À moi, on va toujours avoir une longe accrochée. Le dernier mètre, ça se fait à l'échelle. À l'échelle, tu as une échelle là, qui t'amène à une plateforme encore au-dessus. Et après, tu as encore une échelle pour arriver dans la nacelle. OK. Et du coup, tu as un petit truc qui te sécurise quand même pour pas que tu tombes. Oui, c'est ça. Un anti-chute. C'est ça, parce que si tu tombes, t'as le vide derrière, quoi. Si tu tombes, ouais. Et encore, ça, c'est juste une… ce qu'on voit là, en fait, c'est juste une étape, quoi. Enfin, un palier, mais en fait, c'est beaucoup plus profond. T'as 4 paliers. À moi. Je vais essayer d'accrocher ça. OK. Et on verrouille. Là, ça glisse. Et là, en cas de chute, ça tient. Parfait. Hop. Dernière étape, dernier volet de marche. C'est vrai que ça prend un peu de temps quand même, hein. Pour arriver… Non, mais pour arriver en sécurité, il faut faire ça. Ouais, c'est clair. C'est la sécurité d'abord, hein. De toute façon… On est parti. Hop. C'est incroyable. Incroyablement grand. OK. Donc là, on est dans le… La nacelle. Dans la nacelle de l'éolienne, quoi. C'est ça. Je mettrai une image de l'éolienne avec une petite flèche. Là, voilà. On est là, actuellement. Côté pales, c'est par là. Côté rotor, ouais. OK. Avec tes trois pales. Ça, c'est… Ça, c'est ton système de verrouillage de ton rotor. Si jamais t'as besoin de faire une intervention à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, t'as des convertisseurs, t'as… Tout un tas de… Tu peux aller à l'intérieur, toi, si jamais. Ouais, ouais, c'est ça. Et on ira, après, faire un tour. En fait, tu bloques… Là, ici, tu vois le trou, là. Ah oui. En fait, quand tu mets le… Quand tu mets ce système de blocage… Ah oui. Ça, c'est droit, du coup, là. C'est ça. Parce que là, c'est effectivement un peu en pente, mais normalement… Après, tu vois, là, c'est ton système de blocage. Et si tu regardes ici, t'as un repère avec une petite… Une espèce de petite… Ah oui. Et t'as un trait rouge. Et à un moment, t'as le même trait, mais avec un numéro. 1, 2 ou 3 pour pâle 1, pâle 2, pâle 3. Et selon sur la pâle où t'as besoin d'intervenir, tu mets ton blocage sur… Et du coup, elle sera… Sur le 1, le 2 ou le 3. Alignée, quoi. Elle sera alignée au tube, je suppose. C'est ça. Et après, tu vas avoir… Quand tu vas… Descendre, enfin, quand tu… Et à l'extérieur, t'as tes pâles, elles sont comme ça. Ok. Et là, elles tournent, du coup, l'éolien ? Oui, là, ça tourne, le rotor, il est libre. Mais avec la fordure, mais elle ne fait pas d'électricité, quoi. Non, là, ça fait… Là, ça ne produit rien du tout. Ok. Et alors, tu sais quoi ? Ça tangue. Ce qui est assez impressionnant, quoi. Parce qu'en fait, on se croirait sur un bateau… Parce que je sens que ça tangue d'avant en arrière. Moi, j'ai le mal de mer. T'as le mal de mer, toi ? Ouais, sur un bateau… Et ici ? Non, non, ici, non, ça va. Sauf si c'est vraiment des grosses… Des gros coups de vent, mais… Je sais que sur un bateau, moi, quand ça tangue… Je ne suis pas bien. Ok. Et là, ça va. Ok. Et tout ça, c'est le moteur… Ça, c'est ta boîte de vitesse. Un multiplicateur, en quelque sorte. Ton rotor, il va faire un tour. Et en sortie, ça va en faire… Ça va en faire à peu près 80. D'accord. Entre 80 et 100 tours. C'est pour que la vitesse de rotation soit acceptée par la génératrice qui est juste derrière. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui produit l'électricité, c'est ça ? Oui, c'est ça. On voit un truc qui passe là, la vitesse à laquelle ça va. La petite tache blanche, la lumière. Et ici, effectivement, ça va beaucoup plus vite. Ici, oui. Une éolienne comme ça, ça peut générer combien de courant ? 3 méga 6 de courant. En pleine puissance. Ce qui est dingue quand même, c'est que le haut d'une éolienne soit plus grande qu'un appart parisien. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va ouvrir une trappe de l'éolienne. Et on voyait carrément dans le vide au final, un palan, une chaîne qui va descendre jusqu'en bas via une poulie. Et pour pouvoir accrocher le matériel, le faire remonter ici. Ça prendra pas l'ascenseur ou l'intérieur de l'éolienne. Ça passe par l'extérieur de l'éolienne. C'est fou. Ouah, ok. Ok, d'accord. Là, c'est le vertige de fou, là. Oh purée. J'ai très, très peur de faire tomber des trucs, là. Ouah là là. Ok, ça y est, là, tu fais descendre le... C'est ça. Le palan, oui. Ça bouge un petit peu. Ça bouge, oui. Mais ça, quand il y a beaucoup de vent, tu peux pas utiliser le palan. Non. Oui, de peur que ça tape contre l'éolienne, quoi. J'en reviens pas, quoi. Que je sois à l'intérieur d'une éolienne, c'est dingue. L'éolienne, au final, elle... Elle a pas de problème. Elle fonctionne bien. Là, c'est juste de la maintenance que tu fais, toi. Elle fonctionne bien, mais on a une... On s'est connecté sur la machine et... Et du coup, le ticket demande de vérifier les capteurs qu'il y a sur la... La boîte de vitesse. Et en même temps, quand on s'est connecté sur la machine, elle nous a indiqué qu'il manquait de la graisse. Oui, bien sûr. On a l'avantage que l'éolienne nous parle. J'ai plus de graisse, remets-moi de la graisse. Ah oui, là, il manque beaucoup de graisse. C'est ça, il en manque. On se connectera avec l'ordinateur pour le tester, voir qu'il fonctionne bien. Et qu'il a bien pris en compte que le niveau est bon. C'est ça, ouais. Ah oui, il t'en faut quand même pas mal, hein. Cette graisse-là, c'est pour le... C'est pour lui. En fait, tu vois, tu la vois, là. Ok, c'est pour graisser les cieux, quoi. Le roulement, l'axe principal. Ah oui, on voit bien toute la graisse. Ça en consomme pas mal, je pense. Ce qui est fou, en fait, c'est qu'on dirait vraiment pas qu'on est à 100 mètres de haut, quoi. On dirait qu'on est plutôt dans un truc en sous-sol ou un truc comme ça, quoi. Ah ouais, t'as pas du tout l'impression d'être suspendu au-dessus du vide. Alors, ça va être un peu le cas, par contre, tout à l'heure, parce que je crois qu'on va sortir sur le toit. Je vais bien m'en rendre compte, effectivement. L'éolienne, elle peut s'orienter en fonction du vent, mais ça, ça fait automatiquement ? C'est ça. Il y a des convertisseurs, des anémomètres, girouettes, qui mesurent la direction, la force du vent. En fonction de ça, la machine va toujours chercher à s'orienter pour toujours avoir la meilleure position face au vent. OK. Les tâches des techniciens éoliens sont très variées. Contrôle de la structure, du fonctionnement de la machine, changement de pièces en prévision de leur usure, réparation des capteurs ou des pièces défectueuses, maintenance de la partie mécanique, électronique, mais aussi informatique. Toi, t'es connecté, là ? En fait, je me suis connecté en câble directement à la machine. Et comme ça, on va voir s'il fonctionne bien, si la graisse sort, si elle est bien malaxée à l'intérieur. OK, on va sur le toit de l'éolienne. Oh putain ! Oh purée ! What ? Ça, c'est ce qui me tient à la vie. C'est ça. Et là, t'as la partie grise, c'est une partie en tête dérapante. Ouais. Pour pas que tu dérabes. Que tu dérapes et que tu tombes, quoi. Oh là 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 là. Oh putain ! Ah oui, d'accord, OK. Voilà. Je peux me mettre debout ? Ah, tu peux, oui. T'es attaché derrière. What ? Alors, j'ai le vertige, mais bizarrement, ça va. Je ne sais pas comment... Oh putain, oui, non, ça ne va pas trop. Quand on voit les... Quand on voit les pales de l'éolienne, là. Ouah ! C'est impressionnant. Et ça, c'est les échangeurs qu'on te parlait tout à l'heure. Ça permet de refroidir et la génie et la boîte de vitesse. OK. Parfois, tu dois aller réparer des trucs là-dessus ? Oui, tu dois aller... C'est pour ça que tu as une trappe là-bas et... Là-bas au bout, hein. Oh là là. Tu as les points d'accroche et tu travailles là-dessus. Oh purée, le vertige ! C'est-à-dire qu'on est à 100 mètres de haut sur un truc de 40 mètres carrés, quoi. C'est ça, oui. OK, très bien. Oh là 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 là... Tu as fait un peu plus frais, là. Alors, on fait tout de suite plus froid, ouais, déjà. Et puis, ça bouge, en fait. Ça bouge. Ça bouge. Vachement, oui. Tu vois les autres machines, tu vois le paysage. C'est dingue. Et du coup, le rotor qui est libre, en fait, qui n'est pas frais. Vous avez la plus belle vue de bureau du monde, hein. Tu te dis qu'ici, quand il fait beau, on mange là. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu pique-niques, quoi. Ouais. Impressionnant, quoi. Oh là là, c'est si haut, la pâle. C'est si haut. Ah bah ouais, là, tu rajoutes minimum 50 mètres. Oh putain. De hauteur, là. Je tremble. Même si on a l'habitude de faire ça tous les jours, je suis quand même impressionné à chaque fois que je vais sur un toit comme ça. Complètement. Allez, bah on va redescendre, peut-être ? Eh bah vas-y, je t'en prie. C'était dingue. Quand vous montez comme ça dans l'éolienne, ça dure combien de temps en moyenne ? Plusieurs heures ? Ça dépend de la tâche qu'on a à faire. Ouais. Ça peut durer la journée entière, ça peut... Pour l'instant, là, dans l'équipe, j'ai vu que des hommes, mais il y a aussi des femmes qui font ce métier-là. Dans notre centre, on a une femme, oui, qui est avec nous. Faudrait encourager aussi les femmes à faire ce métier-là, quoi. Il faut, bien sûr. Du coup, bah là, c'est comme partout. On s'accroche. On s'accroche. On va dans le centre des pales, quoi. Là où il y a les pales, c'est ça, dans le rotor, en fait. Dans le rotor, quoi. Ok. C'est serré quand même, hein, pour aller jusque-là, pour s'il doit changer un truc. On se croirait dans l'ISS, un peu, là, tu sais. Avec Thomas Pesquet, quoi, qui va arriver. Donc là, tu es dans l'endroit où tu as les pales. Ouais. On est au cœur des pales, là, du coup. C'est ça. Donc tu as une pale là, une pale là, et une pale là. Du coup, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, là, si tu te mets sur un toit, tes pales, elles sont comme ça. Et oui, c'est ça. Là, elles sont... Elles sont comme ça. Du coup, tu as une pale qui est orientée comme ça. Ouais. Et une pale qui est comme ça. Là, au bout, là, c'est le nez, vraiment, de l'éolienne. Ah oui, bah si tu ouvres la trappe, là, tu es dehors. Là, tu es dehors, là. Si tu ouvres la trappe, oui. Donc on n'est à rien d'être dehors, quoi. Oui, c'est ça. C'est fou, quoi. Après, tu as des armoires électriques, là, tu as des batteries. Ça bouge. C'est impressionnant. Ouais, ça tangue. Ça tangue, c'est fou, quoi. Les moteurs qui permettent à la machine de bouger ses pales. À les orienter, oui. À les orienter, c'est ça. OK. Là où on est, ça bouge, ça pivote sur le même. Ah bah ça, c'est ce qui tourne, ça. Toute cette zone-là tourne. Donc si on reste là, c'est une machine à laver, quoi. Ah bah c'est un hamster. On est actuellement à 100 mètres de haut. Ouais. Dans une coque avec pas grand-chose autour, tu vois. Sur un truc qui tangue, assez petit. Mais je me sens hyper à l'aise et confortable. Je trouve que c'est même rassurant comme endroit. Je ne sais pas comment dire ça, mais du coup, il y a un côté très zen. Je ne sais pas, j'aime bien cet endroit. Il est cool, quoi. Tu n'as pas l'appréhension du vide ? Alors déjà, pas du tout. Et même ni la claustrophobie, ni tout est bien éclairé, propre, blanc. Enfin, je ne sais pas. Il y a un côté où, en fait, je m'y sens bien. Et je me demande si, en vrai, ça ne doit pas faire pareil à Thomas Pesquet dans l'espace, quoi. Allez, on sort d'ici. Allez, c'est le moment de redescendre. Les gars, vous m'avez fait vivre une expérience extraordinaire déjà. C'était fou. Je sais déjà que ça recrute énormément dans ce secteur. Chez Nordex, d'ailleurs. Regarde. Regarde, tiens. Parfait. Il y a une formation spécifique pour faire ce métier-là. Quand tu es déjà chez Nordex, il y a une académie qui est basée à Lens. C'est des formations internes à l'entreprise qui t'apprennent, en fait, le fonctionnement d'une éolienne. Ouais. Et comment l'entretenir, quoi. Ouais, c'est ça. Comment l'entretenir, les types de maintenance. Du coup, ils nous forment sur les nouvelles technologies, les nouvelles machines, la nouvelle façon de fonctionner, des choses comme ça. Pour quelqu'un qui est totalement tertiaire, pour éviter de refaire un bac pro, un BTS ELEC ou quelque chose d'électrique ou dans la maintenance, on peut faire une formation qui dure quelques mois, qui s'appelle BZ2E. C'est une formation allemande qui nous forme sur le monde de l'éolien. C'est spécialisé dans l'éolien. Et donc, du coup, par la suite, on peut travailler chez les différents constructeurs ou différents clients. C'est plus rapide, quoi. C'est plus rapide. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout du côté technique, qui veut vraiment... C'est pour ceux qui veulent faire une reconversion. Reconversion professionnelle. Qui ne veulent que faire dans l'éolien. Exactement. Tu peux faire tout ça, quoi. Et on peut aussi évoluer dans ce métier ? Sur le côté technique, après technicien, on peut devenir master technicien. Donc là, on devient le premier support des techniciens quand ils sont en machine. On peut passer au RFS chez nous, chez Nordnex. C'est un technicien supérieur encore, mais lui, il est principalement sur toute la région Europe. Donc, il va gérer les techniciens d'un autre pays, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie... Parce qu'en plus, tu peux travailler à l'étranger. Tu peux travailler, bien sûr, à l'étranger. Avec ce métier, quoi. Exactement. Et quand quelqu'un commence ce genre de métier-là, combien il peut espérer aussi en salaire midé ou pas ? Chez nous, chez Nordnex, on doit être à peu près à 1900 euros. Brut, ouais. Brut, ouais. En début et après, ça peut évoluer. Bien sûr, en début de carrière, après, on peut évoluer. Déjà, merci beaucoup à vous deux de m'avoir accueilli là-haut. Il y avait Mathieu aussi, mais il ne voulait pas trouver de filmer. Donc, voilà, merci aussi à lui. Merci en vrai à toute l'équipe de Nordnex. Merci à Nordnex d'avoir accepté que je puisse vous suivre et d'avoir mis ça en place. Et aussi à Engie, d'ailleurs, qui est en fait son propriétaire du parc éolien dans lequel on est. Et qui aussi recrute des techniciens, je crois, dans tout ce qui est solaire, éolien, etc. Donc, si jamais, voilà, tout le monde recrute un peu dans ce milieu-là. Je rappelle aussi le sponsor de cette vidéo, Hello Work. Voilà, si jamais vous cherchez des offres d'emploi, reconversion ou autre, n'hésitez pas. Je vous mets les liens en description. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, à une prochaine vidéo. Voilà. Salut.